Une bande dessinée devenue jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle le cross-média. L'adaptation d'un support à un autre est expliquée cet après-midi par les concepteurs de Black Sad venus à Bordeaux Games. L'animation et la bande dessinée ont tout à gagner à être adaptées en jeu vidéo. Donc c'est l'occasion de fertilisations croisées entre différentes entreprises, différents mondes qui commencent à se parler de plus en plus. Et là ici à Bordeaux, il y a des interlocuteurs ? Oui, il y a des interlocuteurs solides. C'est l'occasion de les rencontrer sur Bordeaux. Comme on pourrait les rencontrer aux Etats-Unis, mais là c'est local, c'est dans la région et c'est vraiment une chance pour tout le monde. Ils viennent de 25 pays différents et se sont donnés rendez-vous au Palais des Congrès. La Nouvelle-Aquitaine, deuxième région française, si on compte le nombre d'entreprises dédiées aux jeux vidéo, une soixantaine au total. C'est pas une bulle, le secteur jeux vidéo pèse autant que le cinéma. Mais comme partout ailleurs, on est en concurrence avec le continent américain. Et voilà, le but c'est de montrer qu'on sait faire des choses ici, en Nouvelle-Aquitaine. On a de très bonnes écoles. Bordeaux attire les plus grands. La preuve, même Ubisoft s'y est implantée. 39 salariés il y a un an et demi, 150 aujourd'hui. Pareil pour SolidAnime, qui a déplacé son siège rue judaïque. C'est elle qui a réalisé la motion capture du film Cro-Blanc, une technique utilisée aussi pour les jeux vidéo. C'est les outils qui sont vraiment spécifiques à notre société. On n'est pas très nombreux à le faire en France. C'est vraiment de la prévisualisation en temps réel. C'est-à-dire que les acteurs qui étaient équipés en combinaison de motion capture, on pouvait les voir bouger en temps réel et les personnages du film bouger en temps réel. Au menu des deux mains, le film d'animation et là aussi la région Excel. 40% de la production française est réalisée en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada